Et ça se lance, c'est parti. Oh, j'ai vu le nébuleux dans le chat. Oui, le crat est en nébuleux, le steam est en dobu, incroyable, incroyable. Crater, nébuleux... De quoi ? J'ai juste vu le catfeuille. Crater, nébuleux, henniferet, zobal, terre, terre distance, d'ailleurs. Là où Lanbrus a duré de PM. Eka qui joue feu, Osamudas qui joue air, et steamer feu. Non, dobu. Dobu le steamer, non ? Il a des cubes otés. Il a des cubes otés, effectivement. Ouais, c'est bizarre de jouer dobu avec un cadran de feu, c'est pour ça. Bon, et la map est tellement grand, il est tellement grand, qu'il y a un perso tout en bas, et je peux pas mettre la map pour qu'il y ait tout le monde. Vous allez imaginer qu'il y a le bas de la tourelle en bas, c'est la dernière case, donc je peux pas faire mieux. Je suis désolé. C'est vrai qu'il est un peu vert, mais il va taper le lévitrof et tout va bien. C'est vrai ça, ce que dit le stagiaire dans le chat. Si vous voulez pas rater les prochaines soirées, jeudi notamment, n'oubliez pas de follow la chaîne si jamais c'est pas fait. Et si jamais vous êtes sur la rediff YouTube, petit sub, la cloche, tout ça, ça aide la chaîne, n'hésitez pas. Alors, ça balance toutes les invos possibles de... Ça compte dans les invos, les... Les faits et les feux, non ? Ce truc, là ? Non, ça compte pas. Mais tu peux en poser qu'une partout. Il y en a deux, là. Tu mens. Non, qu'une de chaque partout. Ah, ok. Je vous laisse, en tout cas, c'était le reste un peu ici. Ok, ok, bon, j'ai pas de soucis. Où est-ce qu'on va placer ? Ok, juste histoire de cacher peut-être un peu des lignes dedans. Ok, bon. C'est juste histoire de... Ok, alors, ça se rapproche, ça se met vraiment au fond de ma app. Le full bon du félin pour aller chercher un adversaire avec le steam. C'est déjà longue vue en plus de ça, donc on devrait avoir un petit peu de PO. Une petite bonne étoile en bonus. On va avoir un Osamodas qui va transfo full boost le steam, en plus. Et en fait, ça va juste ramener quelqu'un pour lui tabasser la tronche. Le problème, c'est que ça risque d'être le Kras parce qu'il joue juste avant, donc il faut qu'il fasse attention à lui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'autopesanteur, là. Malheureusement. Ok, double armature pour revenir après. Le petit body suit. 9 PM, quand même, sur Stozas, sur Steniripsa. Le Kras est en début basse, tour Sianon, qui va pas faire un gros gros tour. Ouais, mais il va tranquillement pouvoir poser le tir éloigné et poser les flèches en poids, quoi qu'il arrive. En restant sur le manteau pour donner encore un PM au... Gambade, le topi mélanique, la ponction, la bénédiction animale, classique. Peut-être... Euh... Non, on n'aura pas les PA pour faire autre chose. Mais heureusement, juste tandem. Il y a un PM, quand même, il faut le souligner. C'est bien plus dangereux. C'est vrai. On a surtout un steam quand on a 12. Oui. Oui, c'est pas mal. Petit RP panda, là. Alors, le cra. Il court, le steamer, le steamer, le jeu. Au pré-zaï. Et du coup, il est pesanteur. Tu disais, il n'y a pas moyen de se mettre pesanteur. Ben voilà. Non, non, non. Je parlais du tour du Zobel, surtout. Ok. Ben, du coup, il s'avance. On prend pas de risque. Double héros. Non, ça tape bien, même en début bas. En début bas, c'est pas mal. Alors, le cra est protégé, mais on devrait avoir la PO pour ramener ce Zobel. Avec Zobel, oui. La question, c'est est-ce qu'on peut peut-être ramener autre chose ? Je sais pas. Oh, Leni Ripsa, ça va pas être très intéressant. Ou juste, on tabasse le cra. Non, ça va ramener le Zobel. Ça a poussé, Leni, aussi, contre le Leni, non ? Ouais. Leni Ripsa, qui va se prendre quelques dos pour, en plus, c'est pas mal. Après, c'est la Plutek qui prend. Il n'y a pas des roues, il n'y a rien. Alors, oui, c'est la Plutek, effectivement. Ah, ok. Ok, non, juste, ça expulse le cra. Ça retourne le cra. Regarde ce placement du chalutier pour faire en sorte que la tactique pousse dessus. C'était énorme, c'est bien. Impeccable. Après, c'était pas voulu. Si. Non, parce que c'est... Le chalutier, il était obligé d'être là parce que c'est là où il y avait les obales pour le transpo, non ? Oui, mais est-ce qu'il aurait vraiment mis la tactique tirel en bas s'il n'y avait pas la possibilité de tacler ? Oui, oui, ok. Ok, du côté de Lény, on va s'acharner sur cette pauvre tourelle pour réussir à la clean. Non, non, on va pas pouvoir la clean, mais pas loin, quand même. Malheureusement, le feu décourageant est trop loin pour aller faire quelques dégâts. Ce qui pourrait être drôle avec Léka, c'est qu'on essaie d'aller claquer un contre-coup sur la tactique, mais... Non, non, mais Léka il y a un retour d'Odora. Il y a un retour d'Odora. Léka, là, il va rouler sur Maka. Ouah ! Pouf ! L'empoisonne à 5778. Ah, il déconne zéro, le bouillien. Ouah ! Ok, double héros. Ça, il y a le masque. 7 PA. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? C'est vrai qu'il y a toujours la grimace en fond de mob, donc... Ok, trompe-ri-feu. 5 PA restant. Et quoi ? Tu décales d'une casse, tu coussinets et tu te carapattes un peu pour éviter de te prendre trop de dégâts ? Oh, ça joue Mystiquerie. Il s'est pas trop carapété, là. Non, non, il a décidé de rester au casque du Zobal. C'est vrai que c'est un Zobal de distance, mais bon, après... Zobal joue probablement avec des bandades, donc il devrait pouvoir détacler assez facilement. Et c'est Léka, le Focus. Il s'est pris la double cinglante, déjà. Il a pris de l'héros, quoi. Ok, carnaval. Il a déjà des bons dégâts, 340. Allez, martelot, martelot, 2 PM en moins. On se décale. Et il se casse. Voilà, on a une apathie. Ah, même pas... Non, ok, d'accord. On a préféré faire une deuxième des bandades. Ouais, mais du coup, on a Néka qui descend petit à petit. Ah, on a une apathie. 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 Ah, même pas. Moi, je vais voir le tour de ce Krah en Nébuo, là. Les 578 de l'emploi, c'était en Nébuba, alors on est d'accord. Ou c'est pas impacté par le Nébuleux ? Si, c'est impacté par le Nébuleux. De quoi ? L'emploi, oui, bien sûr. Donc, les 578, là, c'était en Nébuo, là. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Même le tir de barrage à 600 juste avant, c'était en Nébuo, là. Ouais, oui. Le Krah, il n'a rien à tirer. C'est un sort direct, c'est pas un poison. Ok, ça met la piqûre motivante. On va venir pouvoir... Oh, le Zobal, il va prendre ultra cher. On va le planquer en plus. Allez, hop. Et je rappelle qu'il y a toujours la grimace, niveau des dégâts. Et les PMAX, il diminue quand même. 4000 PMAX sur Maka. Il a déjà pris 400.0. Ah, dommage, il tuera pas la grimace. Est-ce que Leni Ripsa s'amusera à la soigner, tiens ? Vraie question. Il y a le steamer qui joue avant, donc je pense pas qu'il... Ok, côté Krah, on n'a pas de flèche de repli. On joue avec la cinglante. Il manque un PO pour une concentre. Ok, Akuta absolue. Ça marche. On a déjà lancé le tir éloigné, je crois, tour précédent. Ah bah non, si on joue Akuta absolue, je suis bon. Ok, magique. La sentinelle. Oh là, la punie, elle va faire ultra mal. Je pense pas qu'il chope les K, mais à mon avis, le perso qu'il va prendre, il va... Ok, il a les K. Je pense pas qu'il chope les K. Bon. C'est quoi cette PO ? C'est vrai, je sais qu'il y a la sentinelle, mais quand même. 2, 6, 7, c'est pas si étonnant. 11, 14, 16, 18, 20, 22. Il était à 22 P. Ouais, ouais, quand t'as la sentinelle à 6 PO, plus la magique à 3 PO. Ouais, mais là, pareil, le tour qui va faire très, très mal. C'est un mini rail, mais, waouh, terriblement efficace. On a un Zobal qui descend à 1900 HP, 2900 HP max. On est assez équivalent, enfin, légère avantage pour le moment pour cette équipe de squad. En plus de ça, on n'est pas aussi split, donc ça va. D'ailleurs, il faudrait peut-être essayer de frayeur le Cry. C'est vrai que le fait de ne pas avoir tué l'attaque Tirel a beaucoup changé la donne. Ok, le Juron, hop là, ça dégage. Il va falloir aller essayer de sauver son Zobal, par contre, là. Bah là, complètement. Ok, le clean de l'attaque Tirel, on va reposer les PA. Ok, pas de mots galvanisants. Je m'attendais. Je m'attendais plus tôt à un galvan. Oh, ah non, 978 empoisonnés. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce craint aux hormones, là ? Ça tape 20 à 21, de base. 978 à la flèche en poids. Non, mais attends, il a quoi comme boost ? Sérieusement. Ah mais oui, mais il a encore la sentinelle. Oui, il a tous les boosts du monde. C'est vrai que la sentinelle, ça dure un tour complet. Ok, côté Zobal, 12 PA. Il n'a pas le retour plastron. tout de suite, on le retour prochain. Une transe risquera d'être compliquée. Peut-être une diffrac. Une diffrac, ce serait pas mal. On va s'attendre de temporiser un petit peu parce qu'on n'a plus la grimace. Ok, petit martelot. Il s'en va. Et surtout que le steamer récupère sa taxi, ce tour-ci. Ok, diffrac. Oui, le steamer récupère sa taxi, ouais. Ok, du côté de l'osamodas, on a un tofu doré à qui il manque un petit PM pour aller chercher le Zobal. Donc on va peut-être essayer de le replacer avec l'osar. Alors, petit déplumage. Ouais, on va le déplacer. Plus le mélanique derrière. Bah non, du coup, le mélanique qui va servir un peu à rien parce qu'il va y avoir la transpo derrière. Juste, il est là, il fait acte de présence. C'est ça. Le krach, il va avoir du mal à replacer ses emplois sur les capips. Ouais, là, pour le coup, on est plus aux acuites absolues ni rien. Même ce qu'il a son nébuleux caproque, moins 10% de dommages d'issances, c'est juste après. Il a son... vulbis caproque, plus 10% dommages d'issances. Ok, c'est le focus. Double hero plus emploi. Emploi risque aussi de faire assez mal, mais quand même un peu moins que sur les cas, quoi qu'il arrive, puisqu'il y a un peu plus de res. C'est vrai que 11% sur les cas, ça explique aussi... explique un petit peu le 960. sauf que... les cas, il est aussi en cadran de feu, derrière. Il a 12% résistance. Ok, tactique évo, on va tranquillement pousser le zobal. Et l'ennie ? C'est out l'ennie aussi. Après, l'ennie ne va pas prendre beaucoup de dégâts vu que le tactique elle n'est pas encore... Non mais ça l'éloigne du zobal. Par contre, il s'est auto mis du 800. Ouais, ouais. Par contre, le zobal a pris très très cher. Le zobal est à 800 PV là. les cas, je ne pense pas qu'ils puissent faire le kill depuis là où il est peut-être. Je ne pense pas. Est-ce que l'ennie va faire quelque chose ? Avec des bons du félin, il peut peut-être... Ouais, ok. Donc l'ennie va pouvoir... Ok, mode en vol. On va pouvoir mettre un galvanisant en zone, je pense. Voilà. Le distrayant directement. Voilà, le galvanisant derrière. On va donner les petits PB. La puissance en plus est toujours bonne à prendre. En vrai, ils ne sont pas trop mal du côté de Motama Voa puisqu'il va prendre le retour pour Grimace Plastron là. Ouais. Clairement. Après, on aura toujours un steamer qui aura une tour à l'Evo 3 prochain tour donc ça va être quand même difficile à esquiver. On a 7 PA sur Stekaflip restant. On ne va pas pouvoir trop aller taper le zobal. Voilà, un petit feuillement mais on ne peut en faire qu'un seul. Ça reste limité. Et on n'a plus des heroes sur le zobal surtout. Il s'est déjà tellement fait érodé. Il a mis 200 de 1900 PVRAC. Il était 5 qui arrivent. Le KRA il se prépare là. Regarde. Il est en train de se frotter les mains là. Au pire, il y a Loza qui est érodé. Et du coup, il ne remet pas la Grimace. Ah, il n'a peut-être pas la relance Grimace. C'est juste le placer. On met le tour la Grimace. Normalement, c'est autant. Ok, l'emploi qui passe. Effectivement, elle fait beaucoup moins mal. 284, c'est vrai que c'est Tristoum. Il y a moins que pour le moment le KRA, il n'a pris aucun des procs. Ce serait peut-être intéressant de le faire. Il a beau avoir moins de boost, la punité 3 va risque de faire très mal quand même. Des plumages. La punie 2, plutôt, excuse-moi. La 3e punie. À mon avis, les plumages, j'ai ici. J'espère pour lui. Le pauvre tout Mélanique pour le tacler. Le KRA va se faire bisu. Je considère que c'est plus difficile de bisou à délique à KRA maintenant. Mais tu vois moins de KRA que Dini. Ouais, mais du coup, ça ne règle pas le problème. Ok, le petit déplumage. Transpo pour le ramener pour faire en sorte que le Tofudo puisse aller taper. Il y a des balles qui se font un fou. Il est pas bien. Il n'est pas bien. Petit mot turbulent qui proc. le plastron a été dévoré complètement et on a un KRA qui est un poil bloqué. Il y a un poil bloqué. C'est là que l'enflammé serait cool en fait. On peut taper l'Ozé en Diago mais pas c'est que ça pue plus. Non, pour le coup, il faudra qu'il fasse. ça va clean le bouvetous. On va aller se mettre trois cases en Diago pour aller choper la Diago direct. Ah non ? Ok, d'accord. J'ai oublié toujours l'épée au mini. Le Zemoda se prend cher. Ok, la double pesanteur. Il va être là pour empêcher le Zobal. La tactique et les deux alignés là, est-ce que ça serait pas la mort du Zobal ? Bah, dépend de comment Tofudo arrive à se placer au moment du Zobal. Il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Et le petit sonar en plus. Allez hop, elle a poussé. Fin du bail. Il a pris genre 1500 dégâts avec le Steam. C'est que ses deux poux. Oui, il ne s'est pas pris un seul coup des adversaires. Côté de Wips. Ok, l'unique va faire un peu de ménage. Ça tape pas le... N'essayez pas de clean au Tofu. Et l'Ozak est pas bien. 700 PV mais le truc c'est que Argentine joue derrière et va pouvoir mettre contre-coup. Ah, il y a un retour de Doran. Ok. C'est un petit peu compliqué. Ok, on a des objets de Saint-Gal. Le bon du félin sur le chaton pour qu'il puisse aller soigner. c'est beau. C'est au petit. C'est propre. Autre coup, double collement. Deuxième chaton va. Ok, bon, Loza remonte bien. Et bienvenue à la KTV qui arrive juste à temps pour la fin de ce match. On a un KRA en Nébuleux. Ouais, malheureusement, il a pu faire quand même des bons dégâts sur Loza et sur Lega depuis tout à l'heure. T'as vu une empoisonnée qui est passée à 900 tout à l'heure. Ça va, tout va bien. 970, quasiment 1000. Il a tout fier les 1000. Quasiment 1000. C'était complètement nimple. Et ouais, et là, du coup, on a la punie qui vient de passer au T5 sur Loza Modas. Malheureusement, le Zobal vient de mourir avec le Steamer de Pou. Compliqué de tenir les dégâts, malheureusement. Il a gagné encore les 3. Il a gagné. Il continue de se faire bisous. Il n'a pas la relance du mot d'envol encore. Prochain tour. Et, autant changer de cible. On a un crack aimé à dispo. On a les 3 invocations sur le terrain. Loza Modas, il n'est pas gêné avec ses invocations. En vrai, le Steamer s'est auto fait mal avec ses toiles, mais il ne s'est pas fait héros. Il n'est pas trop en danger. Avec les 2 chatons sur le terrain, il va plutôt bien remonter. Voilà, c'est ça. Il va se faire soigner. Il a toujours éventuellement une gardienne à ramener. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Ok, à côté KRA, on est en ébus bas. Et on n'a plus aucun boost. Il faudrait tout relancer. Il faudrait tout relancer ce tour-ci pour préparer le T7. Le problème, c'est que de 1900 PV, est-ce qu'il va jouer son T7 ? J'ai quelques doutes avec un Steam qui joue juste après et qui a récupéré le cooldown de cette Oural. Ok, maîtrise de l'arc, le petit tir de barrage sur le Tofu Mélanique. Ça continue, focus Loza Modas à fond. Il t'emploie sur le Doré. Bon, c'est vraiment histoire de clean. Alors, côté Steamer, est-ce qu'on a une petite dinguerie qu'on peut faire ? Je vais aller chercher le KRA au corps à corps. Ça va être plus compliqué, mais on peut s'aspirer sur... Oh, oh, attends. La petite longue vue là-bas. On ramène le KRA. Ok. Ça va juste essayer de prendre la Diago et la double poussée derrière. 1320. Heureusement, Leni joue juste après pour essayer de réparer un peu ce KRA, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Ça fait toujours aussi mal. Ouais, mais tu vois, il est taclé en fait, Leni Ripsa, dans ce coup, les gars. Il est taclé et en plus, Oza et Eka qui joue juste derrière, ça a l'air complexe. Ok, galvanisant. Le petit distrayant pour des taclés. Bon, malheureusement, le fait pourra juste aller sur le KRA. Ah, le mode reconce. Oh, le mode reconce. Avec la fée galvanisante, en plus de ça, ça risque de faire beaucoup de dégâts sur le prochain tour. Parce que là, ils ne vont clairement pas le clean. Prochain tour, il y a la punie qui retombe. Ouais, mais il y a la punie qui retombe, mais il va avoir un bouffetou, il va être taclé comme tout à l'heure. Ouais, mais il va être en début haut, donc ça veut dire que le bouffetou, il va peut-être pouvoir le one shot cette fois. C'est vrai, on va voir. Alors aussi, il est en début. Ok, 13 PA. Non, il était en début bas quand il a tapé. Ah, non, c'était le tour pupu. Ah, on va limiter le maximum d'options, on ne veut absolument pas qu'il puisse placer sa punie. Double chaton qui devrait les remonter relativement bien. Le problème, c'est que le crau va les descendre relativement bien aussi. Oui, ce n'est pas faux, effectivement. Trae, les emplois qui continuent de passer. On est buba, 332. Et pas de boost. Toujours sympa. Il y a une maîtrise de l'arc. Ok. Il y a un boost de l'élimine. Ouais, il y a un mot galvanisant. Il y a un peu de boost. Ok, la petite béné animale, on profite de l'étape bouffe pour passer en transpo. Gamba, on gratte une charge, on va pouvoir reposer un toffee mélanique pour gratter des dégâts. Et on va limiter au maximum pour empêcher le crâne libé, bien sûr. Avec la piqûre en plus, attention. C'est sur l'ivoire. La première attaque, ouais. Vraiment, le crâne, il est entouré par deux videurs de boîte de nuit, ça me fait ouf. Désolé, pas possible. 9 PA. Ok, 9 PA. Est-ce qu'il a une petite dinguerie de faisable ? Il va taper la tourelle. On sait qu'il joue pas avec la flèche de concentration, mais du coup, je sais pas s'il joue avec miroir aux alouettes. avec 8 absolus, il est lent sur le steamer. Et la punie sur le steam. En vrai, s'ils prennent le kill, non, non, 1900, c'est juste pour le plaisir de caler la punité, cette. Léni aurait pu essayer de faire le kill, tu vois. Je rappelle que cette punitive à 1300 passe sur, bien évidemment, 39% air et 12% résistance. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais jouer plus scra les gens. Ouais, alors bon. Peut-être pas si fort que ça. Oh, ça c'est important. Où les tours, Léni ? Heureusement, heureusement que Krokus lui a quand même donné des outils pour plus faire visu, Léni, parce que... Sinon, je te dis pas comment il aurait passé un mauvais combat. Ah, ça coûte toujours cher, mais ouais, effectivement, c'est quand même un petit peu. Je peux pas protéger ton Krak, c'est pas la paix. Je peux pas faire des dégâts sur ce style. Voilà. Comment elle va refaire des dégâts ? Les girls trident t'as toujours aussi bien. Ah, et le scalpel en plus. Scalpel à 480. Ça va lancer les GG dans le chat, de toute manière, le Kramer. je pense pas que qu'il y a quelque chose. La seule question, c'est, est-ce que Léni peut tuer ce steamer ? Steamer, il peut juste se barrer à l'autre bout de la map. Léni pourrait jamais l'attraper. En vrai, ultra clean à la stratégie de squad. Avec la coque du Zobal au début avec la tourelle. C'est très très bien joué. On va placer le Fou-Dou-Dou. T'en fous de nous. Malheureusement, l'Albino, si... Non, c'est bon, il pourra se TP symétriquement sur le Top-Hu-Dorénor. s'il le fait. Ici, voilà. le steamer, il peut juste se TP avec sa tourelle. Oui, dans tous les cas, le steamer, il se recours. Ok, ça fait des rails. Attention. Ici, tu vois. Ça fait de la technologie. Oh, c'est très curse. Il est mort. Attends, mais il se... Ça fait le kill. Ça fait le kill. C'est bien joué. Ah, merde. Je suis désolé. J'ai oublié d'enlever les stats du combo d'avant. Je suis désolé. On voit quand même que c'est les trois pro...